... Écoute la prophétie pour affaiblir l'église qui est l'ennemi des œuvres de ténèbres dans les six premiers mois de l'année l'ennemi va essayer d'affaiblir l'église pas beaucoup par l'émergence de beaucoup de faux prophètes les chrétiens, plusieurs seront distraits au lieu de s'attacher à la vraie vie chrétienne les chrétiens vont commencer à chercher des choses superficielles ça sera une distraction de l'ennemi les gens vont courir après un tel qui a un détail de révélation sur sa vie qui a un détail de ceci l'esprit de Python l'esprit de Python a été envoyé pour distraire par de fausses révélations pendant les six premiers mois de l'année les chrétiens seront affaiblis l'ennemi tentera d'affaiblir les gens seront dans les débats un tel est-il de Dieu un tel est-il prophète c'est une période où il y aura des scandales car l'ennemi depuis déjà quelques mois a mis des pressions pour amener beaucoup de serviteurs de Dieu dans la prévention sexuelle dans la pornographie et déjà nombreux sont les serviteurs de Dieu qui sont devenus addicts aux images de pornographie il y en a beaucoup ici mais ils ont été comme bloqués enracinés et le dragon qui est un esprit de guerre qui avant d'envoyer la guerre envoie l'esprit de la débauche l'esprit de la prostitution afin d'affaiblir les guerriers afin d'affaiblir les intercesseurs et les intercesseuses et un vent terrible va souffler va vouloir souffler pour distraire pour éloigner mais Dieu nous a établis ce soir afin que nous contrecarons les plans de l'ennemi sur les nations et sur la nation tu n'y avais pas encore j'arrache esprit de perversion esprit de déboisexuel esprit de post-prophétie esprit de mensonge j'arrache 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 janvier 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 tu commences en larmes pour plusieurs peuples et nations la mère pleure sa fille le père pleure son fils loin 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 ils sont partis les reverra-t-on comme un hydre l'hydre c'est c'est un animal c'est un dragon qui a plusieurs têtes dès qu'on lui coupe la tête la tête repousse comme un hydre la tête que tu as coupée renaîtra en ton sein toi la grande nation de la terre tu seras confuse à cause de ton orgueil pourtant cette année encore tu prospèreras un moment mais l'église viendra et t'es enir à la fin des deux ans à mon église en Côte d'Ivoire si tu ne prends pas garde les décennies de l'ennemi de plonger ce pays dans le chaos s'accompliront les six premiers mois seront déterminants l'état dépendra l'avenir de ce pays l'église lève-toi dans la crainte de Dieu puis le péché et les faux prophètes les faux prophètes sont les signes de décadence et les jugements ils attirent ton attention ce qui n'est pas ni important prends garde prends garde prends garde à la séduction du sexe l'année est coulée a vu beaucoup de chutes en ton sein nombreux sont mes serviteurs jadis des lumières qui sont tombés dans le péché du sexe et de la pornographie tu te fais appeler grand mais tu as laissé l'iniquité te posséder et comme toi plusieurs ont suivi les jours qui viennent seront pleins de scandales oui frère plein de scandales ces scandales viendront pour ternir l'église et décourager ceux qui sont restés fermes dans les six mois à venir une forte séduction du sexe et de l'esprit de piton de fausse prophétie envahira le pays en vue d'affaiblir les vrais croyants et de les distraire et de les distraire mais toi mon fils prends garde tu es ma main tu es ma main tu es ma lumière je t'ai choisi prends garde ne sois pas séduit prends garde à l'amour de l'argent prends garde aux faux prophètes en association avec les sciences de Satan ils viendront affaiblir l'église par des chutes et de nombreux scandales dans le but de prendre le contrôle spirituel de la nation et plonger le pays dans le chaos qu'ils ont toujours planifié au cours des deux années passées ces messes sataniques ont été initiées dans ce pays mais vos prières les ont affaiblies c'est pourquoi ils se lèveront encore plus contre toi je vois de nombreux accidents des enlèvements des sacrifices tout semblera leur réussie comme envie de posséder cette décennie mais voilà ce que dit Dieu mais là où le péché a abondé la grâce a surabondé là où le péché a surabondé la grâce a surabondé voilà ce que me dit l'esprit je réponds sur toi mon peuple ma grâce ce n'est pas parce que tu es fort ce n'est pas parce que tu es intelligent mais c'est à cause de ma grâce je te garderai si tu m'aimes je te préserverai si tu m'aimes et je t'utiliserai pour renverser les géants pour renverser les grands ma grâce fera la différence ma grâce fera la différence ma grâce fera la différence autant ils rempliront ils rempliront l'atmosphère d'esprit de l'adultère et de divance autant je remplirai l'atmosphère de grâce d'amour et de réussite pour ceux qui s'attacheront à moi février tu passeras aussi vite que le roi mais pour mes saints une huile viendra pour l'accomplissement des promesses une huile viendra pour l'accomplissement des promesses une huile viendra pour l'accomplissement des promesses marche esprit de guerre dans de nombreuses nations tu frappes en deuil vers le sang le Togo pleure le Gabon la France est paralysée France est paralysée avril le peuple qui était dans la peur voit une grande lumière je vois de l'allégresse quelqu'un peut-il acclamer Jésus de la joie je vois des cris de victoire j'entends des cris de joie j'entends des cris de victoire une grande libération dans l'air une grande libération dans l'air qui était perdue pour l'air qui était perdue C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je conclue les bénédictions par rapport aux sept saisons dont je t'ai parlé. La première saison, la saison de la lumière. La première saison est la saison de la lumière. Toute ignorance est loin de toi. Tu reçois de Dieu la connaissance des choses cachées. La Bible dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire des rois c'est de sonder les choses. Parce que Dieu fait briller tes yeux. Parce que Dieu fait briller tes yeux. Il découvre les choses que Dieu a cachées. Et cela te positionne au sommet. reçoit la bénédiction de la lumière. Sois éclairé. Que la lumière divine soit dans ta maison. Sois avec tes enfants. Sois dans tout le domaine de ta vie. Au nom de Jésus. Le deuxième jour de la création. La deuxième saison. Dieu a séparé les eaux d'en haut. Les eaux d'en bas. Il a fait la distinction. Entre ce qui est élevé. Et ce qui est abaissé. Ce qui est élevé. Et ce qui est plus bas. Dans la deuxième saison dans le nom de Jésus. Tu connais la hauteur. Tu connais des hauteurs dans le nom de Jésus. Donc Dieu t'élève. De l'abaissement tu passes au sommet. De l'humiliation tu passes au sommet. Il t'accorde la sagesse d'en bas. Et la sagesse d'en haut. Tu as la connaissance des sciences même sur la terre. Mais tu as aussi la révélation des eaux d'en haut. Une révélation hors du commun. Dieu te révèle des choses cachées. Reçoit la bénédiction du deuxième jour. Reçoit la bénédiction du deuxième jour de la création. Le troisième jour de la création. Dieu a retiré les eaux. Et il a laissé paraître la terre. Et sur elle il a planté des plantes qui ont donné leurs fruits. C'est une saison de ta vie en deux actes. Tu reçois de Dieu la sagesse de créer les environnements favorables. Parce qu'on ne pouvait pas planter sur l'eau. Dieu a donc retiré l'eau. Il a donc créé une terre favorable. Le Seigneur t'accorde la sagesse de disposer tout terrain défavorable en terrain favorable. Lorsque l'environnement sera hostile à tes projets. Tu reçois de Dieu la sagesse de créer un environnement favorable. Oui, ma soeur, mon frère, saisis cette bénédiction. La bénédiction de savoir engendrer un environnement favorable. L'environnement favorable pour semer ta semence. Reçois la sagesse du troisième jour qui est la semence. Dieu te donne de semer et de moissonner en abondance. Dans la troisième saison de cette année dans ta troisième saison tout ce que tu entreprends a du succès. Dieu bénit le projet de tes mains. Il t'accorde des projets qui sont pérennes. Des projets qui demeurent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise la résurrection de tes entreprises. Je prophétise le rachat des périodes perdues dans le nom de Jésus. La Bible dit « Jette ton pain à la surface de l'eau. » Oui, tu as jeté ton pain dans l'eau. Tu as commencé des projets quand le terrain n'était pas favorable. Tu t'es peut-être marié trop tôt. Le terrain n'était pas favorable. Mais Dieu dans sa miséricorde rachète ce temps perdu. Dans la troisième saison qui va s'étendre aussi à peu près sur deux mois. Le Seigneur ramène toutes choses. Le Seigneur rattrape ces choses que tu as perdues. Il te restaure dans le nom de Jésus. Ça sera une grande période de restauration. Cela va commencer à peu près le cinquième et le sixième mois de l'année. Dans les mois de juin et de juillet. Grande saison de restauration divine. Saison de renouvellement. Même le mois d'avril sera concerné. Les maris qui étaient partis vont revenir. Les enfants qui avaient quitté leurs parents vont revenir. Les couples divisés vont se remettre ensemble. Ça sera une saison de restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aussi une saison favorable à l'entrepreneuriat. Au nom de Jésus. Le Seigneur déclare le quatrième jour il a placé la luminaire dans le ciel le soleil, la lune et les étoiles afin d'éclairer la terre afin d'orienter les hommes à connaître la saison et les époques Reçois la bénédiction de discernement du temps et des saisons De même que le soleil, la lune et les étoiles permettent de connaître le temps et les saisons tu as le discernement des bonnes saisons Tu sais quand il faut agir quand il ne faut pas agir Tu sais quand il faut parler quand il faut te taire Reçois cette sagesse divine dans le nom de Jésus Reçois la sagesse du quatrième jour dans le nom de Jésus Reçois la au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus Cette manifestation sera favorable dans les mois d'après Le cinquième jour Dieu a créé les poissons et Dieu a créé les oiseaux qui volent de la terre vers le ciel dans le nom de Jésus de Nazareth dans le nom de Jésus Le poisson C'est l'animal qui vit dans l'eau Ça veut dire qu'il vit dans la source de vie Dans cette saison tu développes une intimité particulière avec Jésus Parce que Jésus est la source de la vie La cinquième saison pour toi sera une grande saison de révélation spirituelle Le premier jour où tu as eu la révélation de la lumière et l'éclairage Dans le cinquième tu verras la révélation des profondeurs selon la sagesse du poisson Dans le nom de Jésus Ce même cinquième jour tu as créé les oiseaux qui vont de la terre vers le ciel C'est une saison d'élévation pour toi Dieu ressort la saison de l'élévation pour toi Tu vas de la terre vers le ciel Tu vas de l'abaissement vers le sommet Au nom de Jésus Reçois ses faveurs Le sixième jour Le sixième jour Dieu a créé les animaux Et il a créé l'homme Et il leur a dit à tous d'être féconds Il a créé l'homme à son image Dans cette sixième saison Dans cette sixième saison Tu deviens à l'image de Christ Tu ressembles davantage au Seigneur Tu ressembles davantage au Seigneur Reçois cette bénédiction Dans le nom de Jésus Je te rappelle qu'une bénédiction Ce n'est pas un vœu Une bénédiction est une parole Qu'un père, qu'un prophète déclare Et elle s'accomplit Alors il en sera selon la parole du prophète Inspiré de Dieu Tu pourras dire Lorsque tu seras confronté à la saison Tu pourras dire Mon père spirituel, le pasteur, le prophète A promulter sur ma vie Que cette saison je suis éclairé Et la lumière viendra Tu pourras dire Comme il est dit Sur ta parole Je jette le filet Alors sur la parole de Christ Sur la prophétie donnée cette nuit Là où l'Esprit m'a dit Mon fils je te vois pour parler sur mes enfants Je déclare Je déclare ces choses Que tu es dans une dimension d'intimité A l'image de Christ A l'image de Dieu Une saison de maturité Une saison de maturité Une saison de maturité Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi Et le septième jour La Bible dit que Dieu s'est reposé Dieu s'est reposé La fin de cette année Va s'écrier gloire La fin de cette année Va s'écrier gloire A partir de fin 2020 Tu vas commencer à te reposer De ton travail de l'année Le pays entrera dans un calme Les nations entreront dans un calme Parce que l'Église aura vaincu L'Église n'aura pas laissé Satan prendre le dessus Cette nuit frère Nous avons déprogrammé Beaucoup de choses Cette nuit Ce qui s'est passé C'est énorme C'est énorme C'est énorme Oui On a eu une grande victoire Dans le monde spirituel Je vous ai dit la vérité La pluie que vous avez vue Dans la journée d'hier Vous savez, l'année dernière Les jack-années On maltrait tellement Les oeufs de Ténèbre Dans chaque année C'est pourquoi cette année Ils ont envoyé cette grande C'est pourquoi cette année Ils ont envoyé cette grande Mais Dieu est trop Non, Dieu est trop grand Quatre anges Allait percer leur toiture Depuis là Quatre anges Allait percer leur toiture Depuis là Il a fini la pluie Il a fini la pluie Il a pierce Where the water Was gathered On a fait la vie Relax Jésus est Jésus Jésus est Jésus Jésus est Jésus Viens avec moi On va leur dire Viens avec moi Ce n'est que le début Du commencement Cette décennie Cette décennie C'est la décennie Vous n'allez rien prendre Vous n'allez rien prendre Vous n'allez rien Allons-en 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 Alléluia Quelqu'un acclame Jésus Putz votre hand Toilette Pour Jésus Quelqu'un acclame Jésus Cette nuit Des hommes et des femmes équipés Les songes et les visions Commencent cette nuit Quand vous partez vous bougez Ça arrive Des directions divines Des orientations La saison de lumière Qui est janvier et février Éclairage professionnel Là où tu étais dans la confusion Dieu t'enlève de la confusion Ça c'est la saison de la lumière Tu es en droit De dire Seigneur Suis ta parole Je vais sortir de la confusion Et Dieu t'éclairer Que les chiens vous seront précis C'est glorieux Alléluia Alléluia Que Dieu vous bénisse abondamment Amen Gloire à Dieu Amen Et Très bonne nouvelle Je vais vous donner une bonne nouvelle